La pilaine, c'est une griffe de vêtements féminin, fashion, urbain, qui sont créés ici à Sherbrooke et qui sont distribués à travers la région du Québec. On fait également du corporatif, donc pour les entreprises qui recherchent un style particulier pour leur entreprise, à leur image, on développe des vêtements également pour eux. Le but, c'était d'habiller une femme qui n'est pas une petite fille et qui n'est pas une femme d'affaires qui va être en tailleur toute sa vie. C'était d'habiller la femme qui va dans des 5 à 7, qui est bien dans sa peau, qui est belle. Puis, ce n'était pas d'être choquant non plus, mais d'avoir un petit côté sexy, rebelle, distingué. Quand je viens travailler le matin, c'est ma petite équipe. J'ai le privilège aussi de pouvoir amener mes enfants si un est malade et tout ça. Donc, il n'y a pas de mots pour dire ce que c'est d'avoir sa propre entreprise et de créer pour soi. Ma famille m'a vraiment beaucoup appuyée là-dedans. Mon copain a été vraiment très encourageant parce qu'il m'a donné la possibilité de le faire. Parce que c'est sûr qu'on s'entend que quand on parle en entreprise, au début, on ne fait pas ça pour l'argent. Donc, non, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Puis, les gens croyaient tellement en moi, mes amis, toutes les gens se sont mobilisées aussi pour me donner un petit coup de main. Donc, j'ai vraiment eu cette chance-là. Puis, je pense que pour être entrepreneur puis partir en entreprise, ça prend de l'encouragement du monde qui nous entoure. Ma plus grande fierté, c'est quand je vais dans des endroits puis que je vois des gens que je ne connais pas, qui portent du vilaine. Puis, tu sais, des fois, je me dis « Oh, c'est qui? » Je suis vraiment gaga, je trouve ça le fun. Puis aussi, bien, c'est ça, maintenant que je distribue dans 15 places au Québec, il y a des artistes maintenant qui portent mes trucs. Puis, c'est la plus grande réussite, la plus grande fierté que j'ai à ce jour.